Bonjour, je m'appelle Yacine Carvela-Mansaré, je suis docteure en anthropologie, je me suis spécialisée sur le monde PEUL, je suis chercheure associée au centre de recherche bretonne et celtique et également au laboratoire d'études et de recherche en sociologie à l'université de Bretagne occidentale. Je suis également chargée de cours dans cette université depuis 2014. Mes axes de recherche portent sur les inégalités sociales, le veuvage féminin, les rites funéraires, tout simplement parce que dans le cadre de mes premières recherches j'ai voulu travailler sur le veuvage féminin et le sacrifice d'animaux chez les PEUL sédentaires de Guinée. Ce qui m'intéressait c'était de voir les ritualités liées au veuvage féminin et au sacrifice d'animaux et aussi voir un peu dans ces ritualités là qu'est-ce que les PEUL sédentaires ont conservé de leurs pratiques ancestrales PEUL et qu'est-ce que l'islam a apporté en plus et quelles sont toutes les croyances liées à la mort puisque chez les PEUL on pense que quand un PEUL décède son âme reste entre deux mondes et pour permettre à l'âme du défunt de rejoindre l'autre monde les PEUL procèdent à des ritualités liées au sacrifice par exemple et aussi d'autres ritualités que les veuves. Je dis les veuves parce que les PEUL sédentaires étant musulmans sont également polygames pour certains parmi eux. Donc c'est tout ça qui m'intéressait dans le cadre de ces premières recherches effectuées en Guinée dans le foot-à-Giallon. Ensuite j'ai voulu un peu sortir de ma zone de confort dans le cadre de mes recherches ethnographiques pour ma thèse doctorale. J'ai eu l'opportunité de me rendre au Tchad où j'ai effectué des recherches mais pendant que j'ai effectué ces recherches j'ai entendu parler d'un terme qui m'a beaucoup séduit, c'est le PULAACU PUL P-U-L et qui veut dire PULO, PEUL au singulier AACU c'est à dire la manière d'être PEUL, les codes et normes que tout PEUL doit respecter en fait en gros l'habitus des PEUL, si je reprends le terme qui a beaucoup, qui a été beaucoup utilisé par Pierre Bourdieu donc en fait c'est leur façon d'être au sein de la communauté et cet aspect là, la façon dont les PEUL nomades notamment ont conceptualisé leurs codes et normes, en parlant du PULAACU, m'a beaucoup séduit et donc j'ai voulu travailler sur ça et puis j'ai publié cet ouvrage qui s'intitule PULAACU le code d'honneur des PEUL qui a été publié également comme pour le premier chez l'Armatan Paris bien entendu après j'ai voulu également continuer dans cette lancée là donc après avoir quitté quand même ma zone de confort qui est quand même la Guinée puisque je suis moi-même PEUL et originaire de Guinée donc j'ai voulu voir un peu qu'est-ce qui se passait ailleurs et donc le Tchad, j'en ai profité un peu parce qu'au Tchad les PEUL de là-bas sont pour la plupart des nomades ou des séminomades les séminomades c'est quoi ? c'est tout simplement parce que les bergers PEUL partent souvent en transimmenses et donc ils laissent une partie de leur famille au village souvent c'est les femmes, les enfants et les personnes âgées et donc pour aller trouver des points de verdure pour leurs troupeaux puisque le Tchad est un pays quand même chaud et c'est le Sahel donc du coup les PEUL circulent beaucoup, ils font le tour du continent africain pour aller chercher des points d'eau pour leurs troupeaux alors dans ce troisième livre qui est en fait une adaptation grand public de ma thèse doctorale qu'est-ce que je voulais voir dedans ? c'était comme pour les autres mais un peu plus approfondi puisque je voulais mettre en relief les représentations le mode de vie des PEUL à la fois sédentaires en Guinée et aussi pour voir un peu qu'est-ce qu'ils avaient en commun avec les PEUL nomades du Tchad et donc dans cet ouvrage il y a une première partie qui est l'introduction une longue introduction où j'explique ma démarche ethnographique ensuite il y a une première partie qui aborde surtout l'origine des PEUL, les mythes et une deuxième partie qui parle de l'organisation sociale des PEUL, les rituels, le mariage le premier mariage par exemple qui est un mariage souvent endogame et ensuite ça parle aussi du statut, la troisième partie parle du statut de la femme qu'est-ce qu'une femme PEUL aujourd'hui, qu'est-ce qu'une femme PEUL libre je parle également des questions de rites funéraires aussi, des questions identitaires je parle de l'islam, etc. donc c'est vraiment un ouvrage complet qui aborde plusieurs thématiques du monde PEUL merci Sous-titrage ST' 501